... Faut que tu passes sur le côté, Pierre-Antoine. On voit que t'es plus sportif que moi. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Nous nous avons passé la barre des 100 personnes. C'est pas mal, pour une première. Alors, je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation. Devant le succès rencontré par le partage des photos sur les réseaux sociaux, joli bon texte. Nous avons décidé d'organiser cette projection commentée. Parce qu'en fait, vous savez qu'il y a une page Facebook sur les cas qui est très connue. Je vais taire le nom. Et il y a beaucoup de photos de les cas d'Iré d'aujourd'hui. Et on a souhaité faire vraiment une projection de photos en direct et qui sera commentée après. Vous présenterez la personne. Alors, quand je dis nous, en fait, il s'agit de Sylvie Brenne qui a créé la fameuse page Facebook. Est-ce que Sylvie Brenne est dans la salle de loisirs ? Ben non. Après, il y aura Pierre-Antoine Couroup. Vas-y, Pierre-Antoine, tu peux avancer, s'il te plaît. Pierre-Antoine Couroup, qui est auteur et écrivain. C'est quelqu'un qui est né à l'Équin et qui habite en Ardèche maintenant. À Joyeux. Voilà. Après, nous avons aussi des représentants. Nous avons organisé cette soirée avec l'association culturelle et historique de Fâche-Toumédille. Cyril représente Jaline Houda, qui est la présidente, qui est retenue par un autre événement au fond de ce clin. Voilà, ça s'est fait. Elle arrive. Elle va arriver, oui. Et je vais en profiter pour remercier notre maire, notre maire, M. Jean-Marc Amposévić, qui est à Bonne, parce que c'est lui qui a eu l'idée de nous envoyer vers ce centre culturel au départ. On a dit, on sera 20-30, on va aller dans le salon d'honneur de la mairie. Et tout compte fait, tu as raison, Jean-Marc Amposévić, qui est à Bonne, Alors, avant de passer la parole au représentant de l'association, Cyril, je vais vous expliquer un petit peu le déroulement de la soirée. Première partie, on fait une projection de photos commentées par Pierre-Antoine. Pierre-Antoine sera placé derrière vous. Donc les photos, il y en a combien ? Pierre-Antoine 480, il me semble. Donc il y aura une photo à peu près toutes les dix secondes. Ce qu'il faudra faire, c'est poser vos questions dans une deuxième partie. Et en troisième partie, Pierre-Antoine se propose de l'indicacer, il a écrit deux livres. Donc il propose de vous les vendre et de vous les l'indicacer. Voilà. Je passe la parole, donc je souhaite une bonne projection à toutes et à tous. Et je passe la parole à Cyril Glorieux de l'association... De l'association culturelle et historique de Fâche-Téminil. Merci Pascal. Donc bonsoir, messieurs, dames. Donc comme Pascal a dit, je remplace pour ces mots notre président d'association, Jeannie Noudard, qui est prise pour l'instant à un pouvoir de ce clin pour une interview et devrait venir nous rejoindre en cours de conférence. Du coup, en cette qualité, je remercie encore la mairie de l'Eka, Pascal Gauda également, de nous avoir permis de faire cette conférence ici. Et aussi pour l'engouement par rapport à la page Facebook en question. Je vous présente un petit peu notre association, l'association culturelle et historique de Fâche-Téminil. Nous sommes un groupe d'historiens locaux, de passionnés. Et notre but, c'est de récupérer des histoires, des témoignages oraux ou verbaux, dans le but de pouvoir les confronter, de pouvoir les retransmettre après pour la postérité. Parce que, comme Nietzsche a dit, l'homme d'avenir, c'est celui qui a la mémoire la plus longue. Et la mémoire, c'est un voyage à travers le temps et l'espace. Et ce soir, ce voyage, notre membre, Pierre-Antoine Corrouble, va nous le proposer. Comme Pascal l'a dit, Pierre-Antoine est natif de l'Éca, désormais maintenant expatrié en Ardèche. Il a également écrit le bouquin sur l'aéroport, enfin, ex-aérodrome, devenu l'aéroport international de l'Éca. Et quand il revient de temps en temps chez nous, il vient nous présenter le fruit de ses travaux, sa passion et ses connaissances. Du coup, nous vous souhaitons une bonne conférence. Et je te passe à présent la parole, Pierre-Antoine, que l'on peut applaudir bien fort pour l'encourager, s'il vous plaît. Merci, Cyril. Je ne vais pas être long, parce que vous allez devoir me supporter pendant une bonne heure après. Donc, ça ne sert à rien que j'empiète sur le temps imparti à la projection des photos. Effectivement, il y a une grosse quantité. Alors, il y en a certaines que je ferai défiler assez rapidement, d'autres où je m'attarderai un peu, parce qu'il y a quand même des informations intéressantes à transmettre à leurs propos. Concernant ce travail, à la base, j'avais écrit un premier ouvrage sur la fameuse affaire des bombes en bois, qui concerne l'équin. Et passionné par le sujet, je me suis donné comme objectif d'écrire un ouvrage plus complet sur l'histoire du terrain d'aviation. Et en faisant ce travail, en côtoyant des anciens, en collectant leurs témoignages, je me suis rendu compte qu'il y avait un sujet qui mériterait d'être traité à part entière, qui est l'équin, l'équin pendant la guerre. Alors, on m'avait demandé de faire la Seconde Guerre mondiale. Je vais quand même faire une première partie sur la Première Guerre mondiale, et également sur l'entre-deux-guerres. Et ça ne sera pas très long, mais il se trouve que nous sommes en train de travailler à une suite à ce livre, dans le cadre d'un collectif, sous l'égide de l'association Ancien Aérodrome. Et donc, il y aura une partie plus étoffée sur la Première Guerre mondiale. Et donc, je voulais vous en donner un avant-goût, avec quelques projections ce soir, d'autant qu'on est dans une période commémorative. Donc, bon, je vais en parler après. Voilà, écoutez, je souhaite juste une bonne soirée, une bonne projection. Merci de votre indulgence, et puis à tout de suite. Applaudissements. 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 Alors, nous allons donc commencer, je crois que je vais être trop près du micro, par remonter le temps. Ici, on a une vue aérienne de l'Equim en 1932. On voit ici le parc du château d'Andrin. Voilà maintenant l'aspect actuel, pour vous faire une idée de l'évolution urbanistique, vous vous en doutez. Voici le sud du terrain du village. On commence à empiéter sur les zones du terrain d'aviation. Et on voit notamment ici le bois d'Anchemont, qui va faire l'objet de mon propos liminaire. Car ce bois d'Anchemont nous renvoie directement à la Première Guerre mondiale. Voici l'aspect en 1932. Vous pouvez considérer qu'en 1932, c'était le même aspect qu'en 1918. Donc, durant la Première Guerre mondiale. Et aussi le même aspect au début de la Seconde Guerre mondiale. Alors, quand j'ai fait mon travail sur l'Equim, j'avais juste une information par Bernard Bonte, qui avait trouvé un courrier en mairie, d'un ancien secrétaire de mairie, qui se plaignait de la fatigue, de l'entretien du terrain d'aviation. Donc, grande surprise, il y avait donc un terrain d'aviation en 1914-1918 à l'Equim. Et en trouvant une carte de la 17e armée, on trouve effectivement la situation de ce terrain, que l'on voit ici, à proximité du terrain de Ronchin, qui était très actif, et juste à côté du château d'Anchemont. En gros, voici quelle était sa localisation entre Merchins, Gamants, Anchemont et l'Equim, le village. Sur d'autres cartes, on découvre des voies de chemin de fer, des cartes anglaises en 1918, avec des dépôts de munitions, notamment un dépôt à Gamants, dont j'ignorais plus qu'à l'existence, et un autre, qui était plus connu, sur Péronne. Et en étudiant mieux les cartes, on voit donc le réseau de chemin de fer, et également les réseaux de tranchées, c'est le Trenchmap, les cartes anglaises des tranchées, où l'on voit que les Allemands avaient préparé plein de structures défensives autour de l'île, en continuité avec les réseaux de forts qui ceinturaient l'île, en prévision d'offensives ultérieures, s'il fallait que cette zone devienne des zones de combat. Et quand on regarde de près ces cartes, notamment Gamants, franchement, on découvre ces connexions de voies ferrées, ça c'est des petits trains à voie étroite, qui font un mètre de large, les grands rails des voies, qu'on voit ici, la voie de chemin de fer traditionnelle, et on voit qu'il y a une connexion entre le fort de Frottin, comme on l'appelle, le confort d'Anchemont, et toute cette zone qui va être la zone du terrain d'aviation. Et sur une des cartes, on a le plaisir de découvrir l'emplacement des hangars, et avec le logo d'un avion. Ici, des tranchées, qui avaient été mises en place un peu partout. Alors ici, j'ai représenté, sur la carte de 1932, où se trouvaient ces hangars. Ils étaient à proximité de la ferme du bois d'Anchemont. Et ici, c'est la route de Frottin, de l'Équin à Frottin. Voici la perspective. Alors, quand on voit le cadastre de 1857, on découvre que le château d'Anchemont avait, il était magnifique d'abord, on va mieux le voir, il avait des dépendances importantes, notamment une orangerie, des écuries, des communs, qui avaient un volume équivalent en surface à celui du château. Ici, c'est la route de Frottin à l'Équin. Alors voilà le château, vous le connaissez tous, pour la plupart. Là, c'est dans son aspect 1900, 1920. On a fermé les fenêtres, qui à l'origine étaient ouvertes, les fenêtres du devant. Et on a construit un jardin d'hiver, avec un balcon sur le devant. A l'origine, cette structure n'existait pas. On va le voir ici, sur la photo qui suit. Voilà son aspect en 1880. Alors c'est un château magnifique, château du XIXe, même, créé et habité longtemps par une famille riche du pont Décas, dont M. Décas va être maire de l'Équin, à un moment donné, avant la Première Guerre mondiale. La vue de derrière ce château, que moi je trouve une perspective magnifique, il y a un côté Versailles, dans ce château, vu de derrière, côté parc. Et sur une photo que j'ai pu trouver sur Internet, on voit ici le chemin de la Drève. Ça, c'est la route qui allait jusqu'au carrefour du mont. Et on voit ici, notamment, le bâtiment du garde-chasse, et tout le parc d'Anchemont, qui ressemblait vraiment à un beau parc. Alors c'est une photo allemande qui a été prise par un lieutenant Pellmann, qui était stationné à Entier. Et pour moi, cela faisait partie d'un lot, d'une série de photos. Il avait commencé à mitrailler, et là, je n'ai pu récupérer que celle-là. Je n'ai eu aucune nouvelle des autres. En revanche, grâce à des recherches menées en Allemagne, on a pu tomber sur de nouveaux documents. Ici, on voit la route de Fretin à Léquin, qui était une carrière rurale. Et on voit sur la droite, tous ces bâtiments dont on va les voir tout à l'heure en ruines, qui étaient les bâtiments de l'annexe de l'orangerie, des communs, de l'écusance du château. Ici, des soldats allemands. Et on voit bien, sur la gauche, des tentes qui étaient effectivement des tentes pour le stationnement des avions. Alors, c'est en fait exclusivement des escadrilles bavaroises. C'est-à-dire que la Bavière était spécialisée dans l'aéronautique durant la Première Guerre mondiale, même la Seconde. Et ils avaient donc des escadrilles, des régiments spécialisés dans l'aéronautique. Et à Léquin, ça a été spécifiquement des bavaroises et pas des prussiens. Et donc, toujours ces tentes qui permettent aux appareils d'être mis à l'abri. Et là, voici un appareil. Ce sont des appareils d'observation. Et en fait, les unités qui ont stationné à Anchemont-Léquin étaient des unités d'observation. D'où le fait qu'il y a très certainement des trésors photographiques qui ont besoin d'être identifiés en Allemagne pour pouvoir découvrir sous un jour nouveau le château d'Anchemont. On a une autre vue de ces tentes. Alors, petit clin d'œil en passant au Baron Rouge. Il se disait, on m'avait dit qu'il s'était posé à Léquin. Il n'y a rien de certain en la matière, mais ça n'est pas impossible. Il faut savoir qu'à l'époque, un terrain d'aviation on s'y posait comme on se pose en ULM maintenant dans des pâtures. Et en fonction d'avaries, de problèmes techniques, les pilotes pouvaient se poser un peu n'importe où. Mais il était plutôt surdoué. Donc, peut-être s'est-il posé à Léquin. Il n'y a pas très loin entre les deux. Mais en tout cas, on n'en a jamais trouvé la preuve. Alors ici, nous sommes dans la cour d'honneur du château. Sur votre gauche, ici, on voit les pilastres. Alors, l'entrée du château, il y avait quatre magnifiques piliers et une grille, un peu comme il y a au château Barat, à Templeuf, pour ceux qui savent dire quelque chose. On voit ici une partie des communs. Et derrière ce personnage, cet Allemand, il y a le château, le château Barat. Merci Windows 8. Alors, voici le château, pas le château Barat, le château d'Anchemont. En 1915, il y a un Allemand qui pose et la référence de documents photographiques fait allusion à un quartier général de l'aviation allemande d'observation. Donc, les Allemands avaient bien réquisitionné ce château. Mais c'était assez classique. Ils utilisaient un château pour les officiers, pour l'état-major, une ferme à proximité pour tous les moyens techniques d'entretien. Voilà. Alors, ce château va connaître de grandes avanies à la fin de la Première Guerre mondiale. Il était dans un état fortement abîmé qui a fait se poser des questions sur l'intérêt de le restaurer. Ils vont le faire, les propriétaires. Donc, il va avoir, on va dire, un sursis au regard de l'histoire. Ce qui n'est pas le cas d'autres bâtiments à l'Équin durant la Première Guerre mondiale. Notamment, la Première Gare, car la gare historique qui s'est créée à l'Équin n'était pas celle où elle est actuellement. Elle était beaucoup, 50 mètres plus haut. Et en face de cette gare, de l'autre côté de la voie ferrée, voilà la gare sous un autre angle. Ces bâtiments-là existent toujours. D'ailleurs, sur la page Facebook, mon ami Jean-Philippe a fait une très belle reconstitution hier et aujourd'hui de cette zone. Et donc, de l'autre côté de la voie ferrée, il y avait le bâtiment, alors de deux, pardon, de l'autre côté, en face, vis-à-vis de cette gare, il y avait l'usine N-Saint-Pierre, donc les assilleries, pas ni métallurgiques de l'île, que l'on voit ici. Alors, effectivement, il y a des enfants. Il faut savoir que ça, c'est une photo d'avant la guerre 14-18. Et les enfants ont travaillé beaucoup dans ce milieu-là. La voie le permettait. Après la guerre 14-18, ça va être moins vrai. Il y aura beaucoup plus d'adultes, on le voit d'ailleurs sur les photos. Et de l'autre côté de la voie ferrée, que l'on voit ici, ce grand bâtiment surnommé par les anciens à la cathédrale, de l'usine Thompson, eh bien, c'est donc tout le secteur des usines Thompson. Usines Thompson, qui vont survivre, en tout cas, pour ce bâtiment-là, la cathédrale, va survivre à la guerre. On voit son état en 1918. Bon, il a pris quelques oignons, il a des carreaux cassés, mais il est toujours debout. Ce qui n'est pas le cas de tous les bâtiments Thompson. On va en voir ici un atelier de roulage, de l'usine Thompson, tel qu'il était juste avant la guerre et tel qu'il sera après la guerre. Donc, il y a eu des dégâts. Et en face, l'usine métallurgique. Alors là, voilà son aspect en 1914, on va dire, et aussi son aspect en 1918. Alors, c'est d'autant plus interpellant que l'Équain n'était pas du tout une zone de combat. Donc, on ne peut pas dire oui, la guerre, il y a plus que ça. Non, ça a été sciemment du sabotage pour détruire l'appareil industriel et nuire le plus possible économiquement à la France. Alors, il y a quelque chose d'une anecdote très étonnante qu'un ami breton que je tiens à remercier, Jérôme Grosse, qui contribue au travail d'écriture de la suite du livre sur l'Équain, qui m'a pointé, c'est qu'on peut trouver à l'heure actuelle un bâtiment de la Thompson en parfait état. Le voici en dessin d'époque. Ce bâtiment, figurez-vous qu'il est, là on en voit une vue intérieure avant-guerre, eh bien, il existe, le voilà, ce bâtiment, parfait état. Mais il n'est pas à l'Équain, non, il est en Allemagne, à Spire, car en 1915, les Allemands vont jeter leur dévolu sur ce bâtiment et pour le démonter pierre par pierre, poutrelle par poutrelle et le remonter, le remonter à Spire pour en faire une usine d'ailleurs consacrée à l'aéronautique. Alors c'est quelque chose qui se faisait à l'époque, d'ailleurs ça se fait toujours, il y a des Chinois qui démontent des châteaux pour les remonter en Chine. On a démonté la gare de Paris du Nord pour l'installer à Lille, il faut savoir. Donc ce bâtiment existe à l'heure actuelle et il est un musée qu'on peut tout à fait visiter, un musée consacré aux techniques. Alors dans ces ateliers, se construisaient les avions allemands engagés durant la Première Guerre mondiale par la fameuse Paz et également durant la Seconde Guerre mondiale, les Heinkel 111, ceux-là même qui vont se poser sur les pistes de l'écart. Excusez-moi ma petite manipule entre deux. Alors entre deux guerres, qu'est-ce qui va se passer ? Il faut savoir que le terrain d'aviation actif, c'était Ronchin. Ronchin, au pied des remparts du sud de l'île, était un terrain reconnu comme aérodrome public où s'organisaient des meetings aériens avec énormément de monde, on peut le voir, la foule qui parle, et qui se voyaient avoir une vocation internationale. Ronchin développait des lignes avec les principales capitales d'Europe. Sauf que Ronchin avait un gros handicap, les pistes n'étaient pas très longues, étaient délimitées par des industries, des cheminées, donc elles étaient même dangereuses, donc il fallait construire un aéroport civil. Et on peut dire que pendant 20 ans, il va y avoir une guerre entre les chambres de commerce qui à l'époque n'étaient pas unifiées, entre la chambre de commerce de Tourcoing, de Roubaix, de Lille, et puis de Marc-en-Barreul, chacune voulant bien sûr avoir son aéroport sur son territoire. Et finalement, une synthèse va se faire en 1936, qui va être de dire, ils vont l'appeler une motion de synthèse, l'aéroport des quatre villes, et il devait être abondu, tel qu'il est actuellement. C'était un aéroport dont les plans avaient déjà été élaborés, avec des pistes en croix, et une très belle infrastructure d'embarquement qui ressemblait à un oiseau, avec un profil qui rappelait un peu d'ailleurs l'aéroport de Marseille. Pour l'époque, c'était vraiment le grand luxe. Mais voilà, ils arrivent à se mettre d'accord en 1936-1937, et la guerre arrive. Et l'aéroport des quatre villes ne verra jamais le jour. Finalement, il va se faire à des cas. Alors les cas, en 1935, le ministère de la guerre décide de créer ce qu'on appelle une plateforme. Alors une plateforme aérienne, c'était un concept militaire pour dire, pour faire face à la guerre, on manque de terrain d'aviation. Donc on réquisitionne des zones agricoles en demandant, en n'expulsant pas dans un premier temps les agriculteurs, en disant temporairement on l'utilise, mais on vous le restituera après quand la situation internationale sera devenue plus sereine. Et donc, ils avaient réquisitionné un carré de 1000 mètres sur 1000 mètres avec des bâtiments provisoires qui étaient des préfabriqués qui étaient faits le long de la route nationale 17. Et par la suite, il va se trouver que le terrain qui abritait le GAO 501 qui était sur Flerce ne pouvait plus servir puisqu'il était trop humide, trop exigu. Et ils vont décider en 1937 de transformer le terrain provisoire en terrain définitif et en construisant des infrastructures très développées comme nous allons le voir. Donc le terrain provisoire, vous voyez, c'était des barraquements avec des hangars qui étaient démontables. le grand café qui était à proximité immédiate de la base, c'est le café de la Pissatière qui est toujours debout. Et ici, on voit les anciens propriétaires qui est un pilote de l'armée de l'air française. Et puis Maria, qui est toujours de ce monde que l'on voit sur la photo à droite. Le voilà, ce café de la Pissatière. Donc les barraquements, c'était ça. Maria derrière son comptoir. Je peux vous dire que ce comptoir a connu toutes les armées de l'air. Il est d'époque. Autant les murs ont été refaits après la guerre parce qu'ils étaient fortement dégradés. Le comptoir, lui, est d'époque et Maria aussi est d'époque. Donc Maria est une mémoire vivante sur le terrain d'aviation. Elle fait partie de cette quinzaine d'anciens que j'ai eu le bonheur de rencontrer. Donc, sur le terrain des bâtiments, alors des avions, j'ai eu au 501, c'était des coucous qui étaient lents, pas rapides, des soldats affectés dans ces baraquements qui vont voir défiler les Anglais peu après et ensuite les Allemands. Et ces infrastructures, alors on voit sur le fond la ferme Roussepatt, pour ceux que ça dit quelque chose, c'est une grande ferme qui se trouvait sur cette zone. Tout cela va être rasé par les Allemands, les baraquements et la ferme Roussepatt quand ils vont arriver parce qu'ils vont créer une piste nord-sud. Donc un rio qui était un appareil de reconnaissance lent, les Michers-Schmit les abattaient comme des mouches, des soldats, du peloton, des avions. Petit arrêt sur l'image sur cette photo uniquement parce que là, vous voyez le chef cristaud, c'était mon oncle, tonton Boris, qui a servi les Français au ton de GEO 501, mais également les Anglais au début de la guerre. Donc là, on voit une cérémonie, prise d'armes. Là, on voit bien ces hangars qui sont vraiment ultra légers et ces baraquements sur le fond. Il y a la musique du 43e régiment d'infanterie. C'est le moment où il y a la transmission générale de l'Escène de la prise de possession de la base aérienne de l'île. La base aérienne de l'île née officiellement dans les documents administratifs. Jusqu'alors, ça s'appelait Seclin-en-Chemot et là, ça devient base aérienne de l'île. L'insigne du GEO 501, l'escadrille qui va être affectée sur ce territoire et le commandant Moguez qui va commander l'escadrille. Ici, Delanois, qui était un as de la Première Guerre mondiale qui était instructeur à l'Équin. Alors, comme il décide, au lieu de transformer ce terrain en terrain définitif, il crée des installations définitives qui n'auront plus rien à voir, qui vont être très ambitieuses. Là, on voit les plans. Vous voyez en grisé ce qui a été effectivement réalisé en 1939 quand les Anglais arrivent. Puisqu'en 1939, dans les accords entre les Anglais et les Français, il est convenu que le terrain de Seclin-en-Chemot va être officiellement affecté à la Royal Air Force qui va l'investir. Alors, des grands hangars immenses, ça s'appelle le double hangar tonneau. Voilà. On les voit ici. On voit une tour de contrôle bien haute, une structure pour les bâtiments administratifs du terrain d'aviation. Et enfin, arrivent des premiers avions qui, là, ont vraiment une gueule, permettez-moi l'expression, d'avions modernes. C'est l'hypothèse 63 qui sont des avions remarquables, rapides, mais qui sont des avions de reconnaissance. Donc, ils prennent des photos et les pilotes vont pleurer de survoler des colonnes d'armées allemandes en ayant comme unique arme que des appareils photographiques. Ils n'étaient pas conçus pour être un bombardier. Alors, ici, on voit les infrastructures. Vous voyez, ça devient sérieux. Ces infrastructures vont survivre à la guerre. Certains parmi vous ont dû les connaître du temps où ils n'avaient pas été encore rasés. Et les bâtiments du fond, on va les voir, existent toujours. Ceux-là existent toujours. Alors, un Amiote, si je me souviens bien, qui est dans ces grands hangars bombardiers français dont on peut admirer la dégusté et dont on peut imaginer la rapidité. Et voilà, les bâtiments existent toujours et ces bâtiments, on va avoir l'occasion de les revoir puisque le roi d'Angleterre va venir les visiter, mais aussi Romaine et le général de Gaulle et un certain nombre d'autres. Alors, excusez-moi, ma petite manip. Hop, voilà. Alors, la période anglaise, elle commence durant, dès le début de la déclaration de guerre, en 1939, et à l'équin, c'est le château d'Angrain qui va être investi. Il va être investi par l'autorité militaire qui est commandée par le colonel, à l'époque, il était colonel, de Montgomerie. Et il va prendre ses habitudes à l'équin, il va sympathiser avec la population tous les jours. Bernard Montre rapporte dans son livre qu'il avait pris l'habitude d'aller à pied sur le terrain d'aviation, il faisait sa promenade et il était donc dans ce château. Ici, on voit une invitation avec les armes de Montgomerie sur le drapeau, une invitation adressée à des notables de l'équin. Ça, c'est un document aussi que je dois à Bernard Montre. Alors, deux escadrilles des squadrones de mémoire à 87 et je ne sais plus laquelle vont s'installer sur l'équin et là, c'est du matériel moderne. Ce sont vraiment le mieux qui sont à main de tenir la dragée haute au Micherschmitt allemand. C'est les Hurricanes que l'on voit ici en train d'être chargées. Toutes ces photos sont de l'équin. Il y en a plus de deux qui ne sont pas de l'équin au moment donné, je vous le dirai. Mais tout ce que vous allez voir sont des vues de l'équin. Alors, le problème de l'équin, déjà, il se pose très vite, c'est que nous sommes sur un plateau calcaire, il y a de l'humidité, c'est un vrai château d'eau en dessous et, eh bien, dès qu'il y a de la pluie, les avions s'embaubent et ratent des fois leur atterrissage. Alors, l'équin va avoir le privilège d'avoir les premières unités d'observation qui vont faire des vols sur l'Allemagne. Ceci est un avion très particulier qui était entièrement équipé de caméra, aucun armement et qui avait une réputation de rapidité pour faire des missions de survol sur l'Allemagne et celui-ci était un petit peu l'avion furatif de l'époque dans une livrée vers Olive, aucun armement, toutes les caméras et il échappait à l'observation aérienne et il avait fait des missions sur la ville de... bon, je ne sais plus laquelle, enfin, il y a de l'Allemagne. Ici, voilà, un retour de mission. Ici, l'intérieur d'un barraquement, maintenant, c'est les Anglais qui l'occupent et c'est Noël, Noël 1939, il y a un sapin à gauche. Les travaux se terminent dans le cadre de la présence anglaise et en décembre 1939, l'Équin reçoit la visite du roi d'Angleterre qui vient inspecter ce détachement qui était donc basé à l'Équin. On peut dire que dans le nord, c'était le seul aérodrome à avoir ce niveau d'équipement et à avoir également des escadrilles aussi performantes. Le roi d'Angleterre qui salue, on reconnaît les baraquements sur le fond, les hangars. Toujours le roi d'Angleterre. Alors, je me suis un moment interrogé parce que des articles de presse rapportent qu'il a reçu des officiers dans un château situé à proximité qui avait déjà été occupé durant la première guerre mondiale où on voyait des traces sur les arbres et je me suis demandé un moment si ce n'était pas le château d'Anglin. Mais apparemment, non, c'est plutôt le château de Fretin qui hébergait à l'époque le QG de la force aérienne. Alors, juste une petite note de Venteville. On voit que le 24 décembre 1939, le commandement de la compagnie de l'air, donc c'est l'armée française dans laquelle il y a mon oncle, re-invite des autorités civiles dans une salle des fêtes qui prouve bien que quand les Anglais sont là, les Anglais volent, mais le personnel au sol est toujours français. Alors, l'escadrille du GAO 501 est partie pour aller sur la côte de Dunkerque, Marnik, sur un terrain provisoire. Ils leur ont laissé la place. Alors, il y a une anecdote bien connue par les anciens. Au moment de cette période troublée, la drôle de guerre, le préfet du Nord, Karl, était en manque de liquidité et il avait fait demande au ministère des Finances pour qu'on le fasse parvenir de l'argent. Et à l'époque, deux appareils avaient décollé qui étaient fraîchement arrivés des Etats-Unis, qui étaient ces bombardiers de... je n'ai plus du nom, de glace, je ne sais plus le nom, bref. Ces deux bombardiers n'étaient pas bien identifiés par les unités anti-aériennes. Ils étaient remplis de billets et arrivés au-dessus du terrain d'aviation, donc ce beau bombardier, ils se sont fait tirer comme des lapins. Alors il y en a un qui a explosé, qui a été scratché, enflammé sur le zen et un atterri à Gamant avec, ayant été touché en plein vol, des liasses de billets qui sont tombés du ciel comme de la neige et ici, c'est la tombe des pilotes qui étaient à un moment le long de la voie ferrée, on va la ferme de Gamant et la légende, enfin c'est pas une légende, c'est une réalité, je crois que maintenant on peut le dire, rapporte que des ouvriers agricoles qui étaient dans cette zone avaient ramassé moult sacs de billets et cet argent n'avait donc pas été perdu par tout le monde puisque après-guerre, on a vu certaines familles faire l'acquisition du jour au lendemain de commerces prestigieux. Donc il s'est dit que peut-être, ils avaient reçu sur la tête un sac qu'ils avaient peut-être oublié de le signaler aux autorités. Voilà, les pieds de centrant de l'époque. Alors, à l'arrivée des Allemands, le terrain est en piètre état parce que les Allemands ont quand même bombardé. Vous voyez dans quel état sont les fameux hangars tonneaux de l'Equain quand les Allemands arrivent. OK, ils sont en mauvais état. Et ça, c'est les bâtiments provisoires qui ont moins reçu d'impact que les bâtiments définitifs. Alors, nous arrivons à la partie la plus riche de l'exposé qui concerne allez-y madame. Vous, vous n'avez pas besoin de vous baisser, c'est en hauteur. Nous arrivons donc à la période de l'occupation proprement parlée. Les Allemands arrivent par le sud. Ici, c'est le lendemain des combats. Donc, ils arrivent à vélo, ils n'ont pas leur casque, ils défilent. Sur la droite, il y a un officier qui est dans son commande-car qui a fait le salut militaire. Sur la gauche, il y a la musique. Donc, on est dans un défilé et puis des personnes, des femmes, des civils qui regardent. On voit une épave de véhicules de l'exode, bien évidemment. Alors, les Allemands prennent possession des lieux et bien sûr, en premier lieu, ils prennent possession de l'air en robe, stratégique, où règnent quelques épaves. Alors, avant de partir, les Anglais avaient fait couvrir tout le terrain d'aviation par des manières agricoles. Tous les paysans, les quatre communes environnantes, il y avait bien sûr les quarts en premier lieu, mais il y avait aussi Venteville, il y avait Avelin, il y avait Fretin, avaient été sommés d'amener leurs charrettes, leurs chars, leur matériel agricole pour empêcher aux Allemands de se poser. Bon, ils vont, en une demi-journée, faire tout enlever par les mêmes ouvriers qui les avaient posés et en fait, ça ne va pas du tout les empêcher d'utiliser le terrain qui est jonché des bases, ça c'est l'écart toujours. Là encore. Et même ici, un défunt, Pothès 63, Florent, de l'aéronautique à l'époque, que les Allemands découvrent avec curiosité. Alors il se dit, et c'est vrai, qu'Hitler s'était posé à l'équin à la fin mai 40. Alors il y a cette photo qui est assez célèbre, qui circule dans certains ouvrages, où on dit Hitler prenant sa soupe après avoir fait une halte à l'aérodrome de l'équin. Je ne pense pas du tout. Après avoir fait des recherches, cette photo aurait été prise à Wehwaldgen et pas au jour indiqué dans les ouvrages. C'est maintenant l'intérêt d'Internet. On peut aller beaucoup plus loin dans la recherche de la vérité. Mais néanmoins, il est vrai qu'il s'est posé un matin pour continuer sa route dans sa voiture blindée. des témoignages l'équinois m'avaient rapporté, notamment Mme Cavaret, petite fille, elle avait regardé, il y avait un soldat allemand tous les 10 mètres et il fallait fermer les volets et elle se souvient avoir vu passer en trompe ces véhicules blindés à Hitler qui étaient venus accompagner de deux vétérans de la guerre 14-18 pour revenir sur les lieux où il avait combattu quelques années et décennies plus tôt. Et cette photo que j'ai trouvée sur eBay que j'ai pu racheter à bon prix est datée au dos par un allemand et il y est écrit en allemand que c'est le Condor, l'avion d'Hitler lors de sa venue et il y a la date de 26 mai 1940. Göring va venir assez souvent, là on le voit encore, il prend un avion d'observation. Göring était le grand maréchal de l'air et puis derrière il y a Kesselring pour ceux qui connaissent qui aussi était un maréchal de l'air. La Pissatière devient une porte d'entrée, il y a quatre entrées principales pour le terrain d'aviation. La Pissatière que l'on, souvent on croit que c'est l'équat, c'est vrai qu'elle est de ce côté-ci de l'autoroute et légitimement on peut dire que c'est l'équat. En fait non, elle est sur le territoire de Vendille. Enfin bon, beaucoup de l'équinois y vont. Bon là, vous avez reconnu. Ici c'est un soldat qui se trouvait en planton juste devant la Pissatière. Et l'autre entrée principale est au niveau du bois d'enchemont que l'on voit ici au fond. vous l'avez avant, après. Et le bois d'enchemont va être investi par les Allemands comme il l'avait fait pendant la guerre 14-18. Il y avait ce bâtiment du garde-chasse ou relais forêt. C'est un relais de chasse. qui vont aménager avec des murs que l'on voit ici qui vont rehausser et des mitrailleuses pour en faire une place fortifiée. L'accès au sud qui était ce magnifique Porsche qui a disparu maintenant d'un salle de place va être investi. Tout le parc va être entièrement doté de bâtiments, d'hangars, d'abris souterrains sur lesquels il y a beaucoup de légendes qui parfois n'en sont pas qui circulaient. Notamment, des anciens m'avaient rapporté être descendus dans un souterrain très profond à 17 mètres de profondeur avec deux grandes salles. Et c'était des anciens qui avaient travaillé sur le terrain et d'autres qui, comme M. Cardon, avaient côtoyé les lieux juste après guerre. Et il y avait une pyramide de béton au niveau du château, devant le château. Et c'était un accès par un escalier hélicoïdal qui venait vers ces grandes salles. Et un couloir de communication était avec les hangars de la zone d'entretien que l'on va voir. Ça, c'est un bâtiment qui était de l'autre côté de la rue de Frottin à proximité du château d'Anchemont. Donc, il reste encore cette porte. Photo prise à Anchemont d'après, il est marqué l'écart. Il s'entraînait dans le bois d'Anchemont. Il en reste ses vestiges. Vous êtes tous allé vous promener là-bas. Il en reste pas mal de vestiges. Cette fameuse piscine qu'ils avaient créée pour leurs sous-officiers et soldats qui étaient dans le bois d'Anchemont. Et ils en avaient créé une deuxième. Alors ça, c'est des très mauvaises vues. Je suis désolé. Mais la qualité originale s'était prise avec un appareil photo. Elle était floue déjà à l'origine. C'est la ferme du bois d'Anchemont, ferme Cardon de l'époque. Et tout en haut, on voit, ils avaient construit encore ces structures en briques pour faire des postes de mitrailleuses pour assurer une défense de la zone. Et alors, cette ferme va être, ça c'est une photo d'après-guerre, va être complètement dynamitée. Il y avait des munitions. C'est un entrepôt. Et un incendie, alors que la guerre a été passée sur les quins, va être déclaré, on ne sait pas comment, ça va détruire définitivement cette ferme qui était une ferme magnifique sur les vues aériennes. Alors, ils avaient créé une deuxième ferme qui était une fausse ferme flamande que l'on voit ici que la famille Cardon, du coup, par accord avec la famille Dupont-Décat, va récupérer. Donc ça va être la ferme Cardon qui est au CRT. Et elle va disparaître hélas avec le CRT. Mais cette ferme, c'était un standard que les Allemands avaient reproduit en plusieurs endroits. Et vous avez exactement sa réplique ici à Ivry. Donc, il y a plusieurs fermes comme ça dans le nord de la France. Alors, regardez cette ferme Cardon. Ils avaient une immense piscine qu'ils avaient créée pour leurs officiers parce que c'était le Metz, en fait, cette ferme. Et derrière cette piscine, vous voyez cette étrange structure. On peut croire que c'était une ferme. pas du tout. C'est un hangar qui a été maquillé en ferme avec des panneaux de carton-parte. Ici, c'est des portes coulissantes où ils ont peint des répliques d'entrée de ferme. C'est pas du tout une ferme carrée. C'est un hangar pour les avions. Voici à quoi ressemblait réellement le hangar. Cette ferme a survécu à la guerre. Moi, je m'en souviens, gamin, j'étais allé jouer autour. Et c'est M. Cardon, père, qui est en train d'amener le fourrage puisqu'il avait eu le droit d'utiliser cet hangar. Le voici à l'époque, au temps des Allemands. Alors, des hangars comme ça, il y en avait plein sur les quins avec des tuiles, avec des pilastres et encore des pilastres. Voilà un aspect tel qu'il était à l'époque et c'est sur Merville. Pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Alors, ils en avaient mis partout. Il faut quand même savoir que sur l'ensemble de la base aérienne, il y avait 106 hangars durs ou légers. Léger étant du bois énorme. Ils vont réquisitionner et vont muter par quatre la superficie du terrain d'aviation. Ils vont décider de créer de pistes bétonnées nord-sud, est-ouest. Ça va être un chantier gigantesque et qui va être mené tambour battant en un an. En un an, tout va être mis en place. Et les hangars que l'on voit ici en petits points noirs ou gris et les pistes. De fait, ils vont créer le futur aéroport international de l'île. Alors, les premières unités qui vont venir se poser à l'équin sont des bombardiers, des NK111, du KG33, des unités d'observation aussi, des ch'toukas occasionnellement. Ils vont, à vitesse grand V, remonter les hangars tonneaux qui sont vite remis en état. ils vont remettre la tour en état, mais ils vont la réduire. Ils vont la diminuer de deux étages parce que pour eux, il n'y avait pas nécessité d'avoir un tour de contrôle aussi haute. Et voici, une autre perspective. À l'intérieur, on répare les avions de ces grands hangars tonneaux. Ils étaient gigantesques, ces hangars tonneaux. Voilà, là, ils sont en train de remettre en état des moteurs et là, c'est une vue extrêmement rare où l'on voit qu'à l'époque, le poste de commandement de l'ensemble du terrain d'aviation se trouvait là. Et on le sait en consultant des spécialistes qui analysent cette photo et qui voient que les antennes qui sont mises au-dessus, les barraquements qui sont mis au-dessus témoignent que tout partait de là. En fait, ça, on est en 40-41 et à l'époque, ils pensaient qu'ils allaient gagner la guerre. Ils pensaient qu'ils maîtrisaient le ciel. Et à partir de 41, quand ils vont se tourner vers la Russie, ils vont revoir leur stratégie. Ils vont se rendre compte que ce n'est pas judicieux de garder leur poste de commandement là même où il y a les zones d'entretien. Et ils vont le déplacer dans un premier temps vers la Pissatière. On en verra une photo tout à l'heure. Et dans un second temps au Moulin de l'Équin que l'on va voir tout à l'heure. Donc ici, c'est l'arrière du poste de commandement. Et là, on voit une photo avec ici, alors c'est un allemand, il est marqué commandant tour. C'est la commandant tour de la base. Et là, ici, on voit l'insigne de l'armée de l'air française. C'est les ailes de l'aviation française. Nous sommes dans ce fameux bâtiment avec la tour de Comte. Une autre vue, justement de 1943, où là, on voit, il n'y a plus les bâtiments dessus. Ils les ont enlevés. Il n'y a plus les antennes non plus. Ils les ont déplacés pour les mettre à l'extérieur du terrain d'aviation. Alors, après les bombardiers, à partir de 1942-1943, ce sont des unités de chasse, la JG-3, la JG-26 qui vont venir s'installer à l'Équin. Des avions de chasse et ce fameux Fokfuf 90, qui était le nec plus ultra du chasseur bombardier, puisqu'il était capable de faire des interventions rapides, et également des missions de bombardement. Là, on le voit avec une bombe sous son aile. C'était vraiment ce qui se faisait de mieux en hélice à l'époque du côté allemand. Et donc, plusieurs escadrilles vont stationner à l'Équin à l'époque et mener des interventions de lutte contre les bombardiers qui venaient attaquer l'Allemagne par voie aérienne. Et à la tête de cette escadrille, le numéro 13 que l'on voit ici, que l'on va revoir après, qui était commandé par Joseph Priller. Alors, dans l'Équin, que se passe-t-il ? Eh bien, l'Équin est un casernement général, comme d'autres communes, comme Vendville, comme Frottin, comme Avelin, Etière. Mais là, quand même plus qu'ailleurs. Et on va vite s'en rendre compte. Ici, c'est une photo allemande qui a été prise par un soldat allemand en 1940. Et c'est la grande chance que nous avons, nous, historiens, passionnés d'histoire, c'est que les Allemands ont autorisé les soldats, ils avaient tous leur Leica, à prendre des photos. Et donc, il y a des centaines de millions de photos qui ont été prises par les soldats allemands qui, au jour d'aujourd'hui, se retrouvent sur Internet, vendues des fois à prix d'or, sur eBay. Et pour les historiens passionnés, c'est une source de renseignements prodigieux, vous allez vous en rendre compte. Ici, l'école Mermoz, l'école des garçons, qui est réquisitionnée par l'organisation Todd. L'organisation Todd, c'est tous les soldats affectés aux missions de travaux sur le terrain d'aviation. Et à côté de l'école des garçons, il y a le terrain de foot qui va être réquisitionné lui aussi et transformé en caserne avec de grands barraquements allemands, comme on le voit ici. Le terrain était défendu par des miradors qui avaient des mitrailleuses. Ce n'est pas pour fonction de protéger le terrain d'aviation, mais plus de protéger une défense anti-aérienne pour ces barraquements qui étaient assez nombreux et importants. Ils avaient donc créé là un casernement léger. L'école des filles est réquisitionnée elle aussi. Et au moment de la libération, d'ailleurs, dans un premier temps, il y a du personnel et à partir de 1941, on va dire que l'écart va se déserter. Il ne va plus y avoir que soit des vétérans, soit des jeunes soldats, parce que le gros de la force allemande est parti sur le front russe. Et donc, cette école va être affectée au stockage du matériel militaire, notamment des parachutes, etc. Et quand les Allemands vont partir, ils vont y mettre le feu et grâce à la témérité d'un pompier de l'équin qui va monter sur le toit et casser à la hache la poutre maîtresse, il va sauver tout le reste de l'école et finalement, on va limiter les dégâts et on voit bien la ligne de démarcation au niveau de la toiture. Et en face de cette école, vous voyez ce bâtiment. Alors, on va dire, bon, qu'est-ce qu'il en spécial ce bâtiment ? Eh bien, ce bâtiment, dans une vie antérieure, il ressemblait à ça. Voilà. C'était un barraquement allemand. Les Allemands, c'était fait les grands spécialistes. Ils avaient réquisitionné de nombreuses entreprises, notamment à Courtret, l'entreprise de Cônes, qui fabriquait tous les barraquements en bois et ça a poussé sur toute la France. Il va y en avoir énormément sur le terrain et énormément dans l'équin. Ici, on en voit un à l'équin au niveau du terrain d'aviation. Alors, c'est des plans très élaborés. Il y a des notices de montage. Il y en a qui ressemblent à des petits chalets. Il y en a qui sont beaucoup plus grands. Et certains sont carrément des casernements immenses. Il y a toutes les tailles, tous les modèles. Et à l'équin, eh bien, si vous vous promenez dans l'équin, vous vous retrouverez à croiser certains de ces barraquements qui, aujourd'hui, prennent l'apparence d'un petit chalet sympathique, crépi, recouvert de briques. Mais c'est ça aussi. C'est en face, justement, du relais téléphonique qui était à l'équin, téléphonique allemand. Et le barraquement qui était en face, c'était les gardes. Ils assuraient la protection, la sécurité de l'école qui était un lieu de stockage de matériel. Et puis, il y en a d'autres, comme ici ou là. Mais promenez-vous dans l'équin, vous pourrez avoir des surprises. Il y en reste encore, des barraquements allemands. Alors, il y a une zone qui va être également fortement investie par les Allemands. C'est le quartier de la rue Sadi Carnot où il y a les fameux chalets. Les chalets de la rue Sadi Carnot, c'est les chalets des ingénieurs de la Thomson. C'est des bâtiments luxueux et généralement, les Allemands réquisitent tous les châteaux et les maisons bourgeoises. Et en plus, il y a un cours de tennis à côté qui leur permet de se détendre. Et donc, ils vont être... Ça, c'est le fameux château Michel que l'on voyait ici au premier plan, à gauche, le château Michel qui, hélas, va être rasé pour permettre la construction de la résidence Brunin qui, d'ailleurs, s'habite à la domicilier rue du château. Le château Michel était une grande maison bourgeoise que l'on découvre ici avec les Allemands. Alors, elle n'était pas, contrairement à ce qui a pu se dire, le lieu de la commandant tour. Non, ce n'était pas la commandant tour du village. Certains l'ont cru parce qu'il y avait beaucoup de personnel allemand. En fait, la commandant tour n'était pas là, on va la voir. Tout ça, c'est des vues du château Michel. Et les chalets environnants vont être aussi réquisitionnés. Ici, c'est le 37 rue Sadi-Carno. Le voilà. Aujourd'hui. Hier. Aujourd'hui. Hier. Et une autre vue. Alors, on voit, là, c'est vraiment un véhicule qui a été détruit au début de la guerre. Voilà, le bâtiment aujourd'hui. D'autres vues avec d'autres officiers. Alors, une léquinoise sur Facebook m'avait dit « Mon Dieu, la maison de mon enfance, elle a donc peut-être servi à des atrocités. » non, non, rassurez-vous, enfin, ceux qui sont concernés par ces maisons, c'était plutôt des lieux de villégiature, de détente, voire de bonbons. parce qu'il se faisait beaucoup de fêtes dans ces chalets-là où un fringant officier de l'armée de l'air allemande avec son chien qui, honnêtement, entre nous, est une sale gueule. Et donc, notamment ce chalet que vous pouvez voir dont le repropriétaire est dans ce local, et je permets de te saluer, Arnaud, a été occupé par un Allemand fringant, flamboyant même, qui est celui-ci. Eh bien, c'est le fameux Joseph Priller qui était le commandant de l'escalier allemande de chasse, la HIG 26, et qui, quand il se posait à l'équin, alors l'équin, il faut savoir que les Allemands l'avaient rebatisé Van de Ville. Ah oui, j'ai oublié de dire, le terrain d'aviation va porter 6 noms différents en l'espace de 10 ans. Je n'en ferai pas la liste parce que ce n'est pas le sujet de mon robot. Mais là, bon, c'est la Volksplatz Van de Ville, des fois appelée l'île sud, mais lui, il est à l'équin et il a le 13, qui est son porte-bonheur sur son avion. C'est un officier qui va avoir 101 victoires. Et il avait cette BMW qui lui avait été offerte par la firme BMW de couleur rouge. Et certains anciens s'en souvenaient, notamment ceux que j'ai pu interviewer, Georges Carré et Émile Gaudry. Alors le voilà, ce fameux Joseph Priller, il habitait cette villa. Et lors d'une mission aérienne, on voit là, il survole la rue Saint-Dicarno. Eh bien, dans ce reportage photo, il fait prendre en photo tout ce quartier de la rue Saint-Dicarno. Alors d'ailleurs, ici, on voit l'ancien terrain de tennis où ils allaient de temps en temps s'entraîner. Ils avaient une piscine sur le terrain d'aviation et ils avaient là un terrain de tennis. Là, on voit bien, il y avait d'ailleurs une voiture stationnée devant le fameux chalet qui était utilisé par Joseph Priller. Alors on peut dire pourquoi Priller avait un chalet plus petit ? En fait, le château Michel était un logement collectif. Il y avait beaucoup de monde à bord. Donc lui, il avait l'avantage d'avoir un chalet avec sa serveuse, avec son barman, tout. Et apparemment, il se déroulait régulièrement des fêtes. Alors là, ici, il survole le centre du village et on ne le voit pas bien mais on voit notamment que l'église a bien son clocher. Et il y a des photos plus anciennes encore, enfin plus récentes, on va dire, de 1946 notamment, où on voit que les Quins avaient son clocher. Alors il y a une rumeur qui a circulé qui a voulu que le clocher aurait dit était enlevé par les Allemands pendant la guerre. Non, non, pas du tout. Il a été enlevé par les Français au lendemain de la guerre parce qu'il n'y avait pas les finances pour le remettre en état et il y avait même un projet de clocher de restitution. Bernard Montt explique tout cela admirablement dans ses ouvrages que je vous recommande pour ceux qui n'ont pas lu. Donc une autre vue de l'Équin où l'on voit ici le château d'Engrain qui va être fortement investi. Alors, parmi les célébrités venues à l'Équin, notamment, il y a eu une réception qui lui avait été donnée dans la salle des fêtes, le cinéma moderne ciné. Il y avait cette charmante teutone, Marika Roch, qui était une vedette du cinéma allemand et qui aurait passé une soirée dans le chalet de Joseph Prieur. Dutch qualité. Et après-guerre, il va continuer sa carrière cinématographique sans être trop inquiétée. Il n'était pas taxé d'être pro-nazis. Quoique, on peut se poser des questions quand même à cette époque-là. Et alors, en face du chalet Prieur, il y a ce bâtiment qui, d'après les témoins d'époque, était en réalité le Horst Commandantour. Alors, Horst Commandantour, c'est une commandanture locale. C'est tout simplement un bureau administratif que les gens du village, dans toutes les communes, il y avait le Horst Commandantour qui était affecté à tous les problèmes de cohabitation entre les forces occupantes. Dès qu'il y avait un casernement dans une ville, il y avait une Horst Commandantour. Je peux vous dire que celle de Fretin qui était bien identifiée, elle est toute petite aussi, c'était rien de grandiose. Alors, Avant-du-Ville était un peu plus grande quand même, c'était une belle bâtisse. Mais c'est uniquement pour résoudre tous les problèmes administratifs. Il faut savoir que les autorités allemandes payaient des loyers pour l'hébergement, certains. Il y avait des tas de choses qui devaient se résoudre. Et apparemment, donc, elle était là. Et voici le tampon Horst Commandantour de l'Équin. Alors, pas loin de l'Équin, il y a la rue Victor Hugo. Là, on voit la ferme Taillé. Et au fond de la ferme Taillé, après la ferme Vandenabel, on découvre la maison ou le couvent, enfin, c'est la maison des Sœurs Franciscaines, que les Allemands vont réquisitionner. Alors, on disait, ils ont mis la Gestapo. Non, il n'y a jamais eu la Gestapo à l'Équin. Il y avait la fête gendarmerie, la gendarmerie militaire, ce qui n'est pas exactement la même chose. Ça n'a pas une vue toute rigueur. Alors, ce couvent, ici, on est sur un cadastre de 1811. Ici, c'est la ferme Taillé. Là, c'est la ferme Rasse, pour ceux qui connaissent cette rue. Et ça, il était marqué en 1811, Château d'Engrin. Donc, le château d'Engrin, il y avait le château récent du 18e, qui est ici, dans le parc d'Engrin, mais le château plus ancien du 15e, 16e, aurait été autour de cette ferme-là. Enfin, pas de cette ferme, du couvent. Et il est possible que la chapelle du couvent était, en fait, le chapelle du château. Ici, on voit une époque, c'est un autre cadastre plus récent, où on voit les cordes fermes, et notamment, ici, le couvent qui est en train d'apparaître, et une perte de la structure carrée. Alors, vue aérienne de 1932, on voit bien le couvent en entier, avec son église, sa chapelle, pardon, et des cordes bâtiments, et un cloître, qui est à l'intérieur, fermé. Et la même vue, en 1947-51, pardon, où on voit, tout a été détruit, les Allemands, en 1944, quand ils sont partis, ils ont mis le feu, parce qu'il y avait des papiers, des tas de documents, ils sont partis dans la précipitation, ils ont, comme, ils ont détruit tous les hangars, qu'ils ont dynamité, ils ont mis le feu à quelques bâtiments, dont celui-là, hélas. Une vue plus proche, où l'on voit encore bien la forme de la chapelle, et puis, bon, les bâtiments. Alors, ils avaient créé un bâtiment, ici, qui a survécu à la guerre, qui était de briques rouges, et qui était le garage, l'annexe de la côte, voilà. Et ce bâtiment, ici, c'est une photo qui monte aux années 60-70, il était devenu une menuisée après-guerre, et maintenant, il est devenu ceci. Et il a été créé intégralement dans le mur. Alors, il a été allongé de chaque côté, on voit bien, d'ailleurs, il y a une rupture de la toiture, mais au départ, c'était un bâtiment allemand. Alors, pas très loin, eh bien, bien sûr, le château d'Angrain, dans lequel, vous le saviez, il y avait eu le colonel Montgomery. En face, cette tour qui avait été aussi occupée par les Allemands, qui avait mis un poste à son sommet de surveillance et de mitrailleuse, à un moment donné, car elle donnait directement sur le parc, on avait une vue dominante sur le parc, et ça, c'était le château Roger, à Tenant. Le château Roger aussi avait été réquisitionné, il servait de service de restauration. C'est là où les Allemands traversaient la rue. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans le château d'Angrain, j'avoue, je n'en sais rien. Il faudrait pousser des recherches plus loin, je n'ai pas pu le faire, savoir quels étaient les services qui occupaient le château d'Angrain. C'est des services militaires de façon évidente, mais quelles fonctions exactement, je ne sais pas. En tout cas, là, ils traversaient la route, ils allaient manger. Sur des plans, on voit qu'ils avaient érigé des vestiges, notamment des abris pour des véhicules en cas de bombardement avec des murs très épais et des souterrains. Les Allemands étaient fans des souterrains. Les souterrains, ils mettent, chez eux, c'était... Là, on voit une vue aérienne où on voit notamment ce grand bâtiment en rectangulaire qu'ils avaient créé. Et puis, ici, le potager qui servait d'entrepôt d'essence. Donc, ils aimaient stocker de l'essence, ils avaient toujours peur d'être en manque de carburant. Et donc, il y avait une noréa de camions. Ils avaient fait exprès de mettre leurs dépôts d'essence au cœur d'un village. Ça a été leur stratégie à partir de 1942 d'immiscer les infrastructures militaires au cœur des villages de manière à ce que les alliés n'aillent pas bombarder, de craindre de créer énormément de dégâts collatéraux. Alors, un petit clin d'œil, c'est une maison de l'Uindruz-Adi-Carnot où je suis né, n'est-ce pas, où mon papa avait récupéré les parpaings. C'était d'un accord au Bonnet-du-Fort. On était locataire dans la maison du concierge du château d'Angra, qui, à l'époque, était propriété de la Fédération Agricole. Maintenant, ça a changé de nom. Et donc, ces parpaings sont originalement des retiers recyclés et sont devenus un bâtiment civil. Et ici, on voit l'autre bout de Léonce qui était donc cette menuiserie qui avait servi après-guerre pendant pas mal de temps. On a eu vu des souterrains, du château d'Angra. On m'a demandé s'il existait toujours. J'ai dit oui, mais l'entrée a été bouchée. Donc, on pourrait creuser pour voir quelque chose. Alors, un autre point important qu'ils vont investir, c'est le carrefour du Mont. Du Mont, du nom du café qui faisait l'angle, qui est grâce à la liste de but. Il y avait une station d'essence à côté, la station du Mont. Et là, sur cet espace, les Allemands vont mettre des moyens. Ils vont créer ce bâtiment qui va rester longtemps. Il y a un grand garage. Il y avait ici, on en voit encore le socle, une grande tour carrée parce qu'elle servait au séchage des lances incendies. Et c'était un lieu toujours fidèle à cette stratégie de mettre les bâtiments dans les villages, au plus près des habitations. C'était le lieu où il y avait les services de sécurité, donc des lances incendies, les pompiers, etc. et les ambulances. Et ici, ça va être une infirmerie d'urgence. Et cette maison qui a disparu, qu'on va voir en photo, va être une Krankenhaus. Donc, on le voit en zoomant sur ce panneau, là, il est marqué Krankenhaus. Et cette villa a disparu. Elle était au carrefour. De toute façon, tout le carrefour a été fortement malmené par l'urbanisme. Et c'était une maison, une infirmerie annexe pour une maison. Une autre vue dans l'autre sens. Et voilà, ici, cette imprimerie qui était à un moment je crois, un marchand de vélo. C'était une infirmerie. Il n'y avait pas le garage. Et par contre, il y avait au fond, on le voit encore, ce bâtiment qui lui aussi a disparu, qui a été d'origine d'un moment, on connaît les grands parpins du ralement. Alors, il y a, ça aurait été un mystère pour moi, avec un, le quartier Moscou. Moscou. Mon Dieu, Moscou, elle est qu'un. Et Moscou a été un lieu fortement investi par les Allemands où ils avaient créé un casernement impressionnant avec un grand bâtiment dont on envoie ici la perspective en vue aérienne après-guerre. Ici, une vue au sol au ton de leur présence. Ils avaient très proprement aménagé les lieux en mettant des plantations et tout. Des véhicules qui étaient les véhicules militaires supposés intervenir sur le terrain d'aviation. Ici, on envoie un aspect après-guerre. Et là, c'est des soldats en 1945. Il va être investi quelques temps, deux ans tout au plus, dans un premier temps par des Canadiens, des Anglais, je ne savais plus trop dire, et après par des Français. Puis finalement, le ministère, l'armée de l'air va renoncer à l'usage de ces bâtiments qui vont être transformés en une école des métiers du bâtiment que l'on voit ici, un centre d'apprentissage du bâtiment où ils vont apprendre le métier et où va enseigner un professeur de français qui se nommait, prénommé, Pierre Moroy, qui va devenir par la suite le fameux maire de l'île que tout le monde connaît. Pas très loin, dans la rue Gustave de Lory, il y avait une infrastructure souterraine qui était sous un grand bâtiment qui, en fait, va se révéler être là, le siège du standard téléphonique. Et donc, ce bâtiment existe toujours, le souterrain aussi. On peut y descendre quand on a l'autorisation du propriétaire et on y observe quelques vestiges d'époque. et il y avait également un puits de secours. C'était traditionnel chez les Allemands. Dès qu'il y avait un souterrain, on prévoyait une sortie de secours au cas où l'entrée principale se retrouvait obstruée suite à un bombardement. Une sortie de secours qui menait dans un jardin privé avec cette coupole de méton. Votre serviteur, quand il était plus jeune et plus beau, et où j'explorais tous les souterrains, j'étais fan de spéléo. Et donc, il se trouve qu'il y a beaucoup de cavités sous nos pieds qui sont des souterrains qui remontent à cette époque. Suivez le guide. Alors, des fois, on tombe sur des objets où on ne sait pas ce que c'est. Bon, ça devrait servir à quelque chose. Des fois, on tombe sur des objets qu'on sait ce que ça peut être, notamment ici un tableau électrique. Les Allemands faisaient passer toute leur gaine plomberie, eau, chauffage, électricité, téléphone, câbles, parfois souterraines, bien évidemment. Ici, on est dans une grande salle qui se trouve en dessous d'un hangar, un bâtiment de la zone d'entretien du terrain d'aviation et un départ d'un souterrain qui menait vers le bois d'Anchemont, vers ce fameux souterrain à 17 mètres de profondeur qui, hélas, quand on s'y engage plus loin, il s'est bouché et dans l'autre sens, c'est pareil. Voilà. C'est un peu le problème. Alors, il y avait énormément de citernes aussi auxquelles on accède et qui s'avèrent être des citernes de sécurité. Il y avait tout un paquet. Le terrain d'aviation, ils avaient très bien fait ça, les Allemands. Alors, il reste encore des zones à explorer, très mystérieuses et préservées, mais qui sont dans la zone interdite au public. Donc là, il faut vraiment avoir un passe-droit. Alors, ce bâtiment qui se trouvait rue Moulin-des-Quins, à côté du Novotel, va être, en définitive, en 43-44, le futur siège de la commande en tour du terrain d'aviation. On le voit ici en vue aérienne. Il se trouvait, alors ici, vous avez, je vais mettre, ici, c'est le Novotel. Là, c'est le Quick, le McDo. Le McDo. Ici, c'est le jardin de cette maison qui était superbe, qui a été rasée, je n'ai jamais compris pourquoi. Superbe maison. Et, en fait, il y avait des accès souterrains. Maintenant, il y a une station de nettoyage de voitures. Et, en dessous, vous voyez, il y avait, pas moins de 8 salles souterraines auxquelles on pouvait accéder pour les cataphiles en passant par les catiches. Et, la seule photo que j'ai pu avoir, c'est celle-ci, par un gars qui travaillait, à l'époque, dans les services des carrières souterraines. Et, c'est la seule photo qu'il a trouvée qui n'est pas très illustrative. On voit juste, quand même, que c'était bien neuf et que ça n'avait pas eu le temps de servir parce qu'en fait, sur la photo que j'ai trouvée où on voit la maison, au dos de la carte était marquée Fluxplatz-Vandeville, juin 1944, commandant tour, Fluxplatz-Vandeville. Donc, c'était bien le siège de la commandant tour et j'ai eu confirmation par d'autres témoignages que ça l'était. À un moment donné, le poste de commandement était au niveau de la piste à tiers et on voit cette fameuse antenne qui permettait de commander à tous les postes téléphoniques. de la région militaire et s'est pris l'air avec Adolf Gluntz, un as également de la chasse aérienne allemande. Alors, curiosité, il va y avoir en mai 1943 un B-17 qui va se poser sur ce terrain et d'ailleurs, il a été accompagné par deux Messerschmitt allemands, heureusement, parce qu'au début, ils ont commencé à tirer dans sa direction jusqu'à ce qu'ils aient formellement la direction d'arrêter. C'était un B-17 qui avait été fait prisonnier par les Allemands et qu'ils ont amené à Vanneville pour que le personnel découvre la réalité d'un bombardier américain qu'ils étaient supposés abattre durant la gare. Donc là, c'est des photos prises à l'intérieur. Voilà, d'autres vues aériennes du B-17. Alors, les cafés de l'Équin, ici, c'est le café de la piste à tiers, non, des quatre cantons, lequel qui a disparu, comme beaucoup d'autres, qui a été investi par les Allemands. Ici, le café Fréteur où il y avait un billard et où apparemment, bon, il y avait des femmes à corte qui se montraient, faisaient commerce de leur charme, semblant utile. Alors, l'Équin était un lieu de villégiature, bien sûr, on allait se voir un coup, on allait se reposer, il y avait des cafés où on était accueillis mortellement par un froid glacial et d'autres où on faisait, ma foi, des plus conviviales. Tout ça, c'est des vues qui ont été prises à l'Équin, de ces fameux albums de soldats. Dans quel jardin ça a été pris ? S'il y en a dans la salle qui reconnaît son arbre, surtout qu'il n'hésite pas à se manifester, là aussi, si quelqu'un reconnaît un peu plié, je ne sais quoi, peut-être pas le pied de table, mais bon. Donc ici, voilà, on se lave, on vit, c'est un casernement généralisé dans l'Équin. Alors, il y a la zone industrielle avec les industries N-Saint-Pierre et la Thomson. Et alors, je vous avais dit tout à l'heure qu'à la fin de la guerre 14-18, ces bâtiments avaient souffert. Eh bien, à la fin de la guerre 39-45, quasiment pas. Ça a toujours été un mystère. On m'a dit que des pressions américaines avaient été exercées sur le commandement parce qu'ils ont quand même bombardé l'usine N-Saint-Pierre de Belgique, mais pas celle de l'Équin. Et que des pressions auraient eu lieu parce qu'il y avait à côté l'usine Houston, Thompson-Houston, qui était propriété américaine, et que tant qu'à faire, ils n'avaient pas trop envie de voir leur matériel, leur outil de travail abîmé. C'est quand même un paradoxe parce que c'est des usines qui tournaient à fond, la régime, pour la force occupante, notamment N-Saint-Pierre fabriquait des pièces pour les chars-tigres. Et ici, Michel de Grise pourra confirmer, il avait été, même après-guerre, il avait vu encore des pièces, notamment des pièces de protection, je crois, de chars qui étaient encore dans la cour, qui traînaient. Donc ça a été quand même une activité industrielle très impliquée. Alors avant-guerre, ils fabriquaient déjà ces abris anti-aériens, les assidriens de Saint-Pierre. Les Allemands avaient réquisitionné le restaurant de la Thompson pour lieu pour manger et ils avaient réquisitionné la porcelainerie. Ici, c'est Thompson et là, ici, c'était la porcelainerie. Porcelainerie qui vont mettre le feu en 1944, c'est quand ils vont partir, parce qu'il était entièrement occupé de matériel militaire allemand. Et donc, ils n'oublieraient pas que ce matériel tombe dans les mains de l'ennemi. Donc la porcelainerie qui était quand même un pôle industriel. J'ai oublié de dire tout à l'heure que le château Roger que l'on a vu à côté du château d'Angrain était la résidence du directeur de la porcelainerie. Il s'appelait M. Roger. Alors la gare, qui est la nouvelle gare créée en 1920 et quelques, va connaître une activité quand même. Notamment, il va y avoir de la DCA qui va stationner là pour lutter contre les bombardements. Et quand on est sur la gare, on remarque qu'il y a une voie de chemin de fer qui part vers le CRT et qui s'arrête. En fait, elle continuait avant. Et elle allait jusqu'à cette plateforme au niveau du terrain d'aviation. Car sur la fin de la guerre, le terrain d'aviation va servir, et ça c'est des bâtiments qui ont disparu, va servir d'unité de transformation des épaves dans lesquelles avaient travaillé des Léquinois et notamment M. Carré, Georges Carré, qui a des souvenirs assez terribles de ce travail parce qu'il recevait, il réceptionnait toutes les épaves qui arrivaient en camion. Il devait les découper pour les charger ensuite sur des wagons. Donc là, on voit l'écart, les épaves qui arrivent. Et ici, on voit la cheminée, on connaît le bâtiment derrière. Auto, c'est un pilote de chasse allemand qui pose à côté d'une dérive d'un B-17 qui a été découpé, qui repart sur des wagons et s'allait vers Essennes dans la Rose pour être fondu. Le métal était un matériau précieux pour l'effort de guerre. Donc, il n'était pas question de laisser perdre la moindre pièce de métal. Et donc, en fait, la fin peu glorieuse du terrain d'aviation de l'Équin, c'est d'être une usine de retraitement des épaves d'avions. Alors, l'Équin va... Ici, on voit le terrain d'aviation avant le démarquement. Ils avaient, comme on l'a vu tout à l'heure, multiplié par 4, le terrain d'aviation original, et ils avaient créé ce qu'on appelle des aires de dispersion. Alors, une aire de dispersion, c'est en fait des ensembles de hangars. Donc, ici, il y en avait une au nord, sur l'Équin, une autre à l'est, au niveau du Belangemont, une au sud, vers Fretin, qui il y en avait énormément, et aussi beaucoup sur Avelin et Ndière. Tous ces hangars étaient dispersés. Le principe étant difficile de bombarder un terrain sur une surface aussi énorme. Donc, il fallait reculer les hangars et le plus souvent même les glisser dans les habitations pour qu'on les confonde. d'où le maquillage des hangars. Alors, ici, on est sur Venteville. Ce drôle d'ensemble que vous voyez là, ici, c'est la pisse à tiers. C'est le carrefour de la pisse à tiers. Ici, il y avait quelques maisons et villas. C'était en fait des unités de flaques. La flaque lourde était essentiellement concentrée à Venteville. On en voit encore des traces sur des photos aériennes des passons. Et c'était de la flaque des 88. Ça ne rigolait pas. Un avion en plein fouet. Il y a des photos que je ne vous ai pas mises sinon, on ne me sentirait pas. D'avions coupés en deux par ces tirs. C'était meurtrier. Et c'est la flaque à Venteville. Et la nuit, on éclaire et on tire et on utilise des balles traçantes, des obus traçants. Et il y a deux photos qui ont été prises depuis l'Equim qui nous donnent une idée. Alors, je ne sais pas que l'exposition renforce le côté laser, mais c'était des tirs avec les phares qui doivent se mélanger. Les tirs de la DCA, du chemin des Dingles, c'était le nom exact, du... Ah, excusez-moi. Du... Voilà, comme c'est impressionnant. De Venteville, à côté d'Apissatière. Maria s'en souvient, elle dit ça faisait... Il fallait se boucher les oreilles tellement que le vacarme était une photo prise depuis l'Equim de l'escadrille qui part vers l'Allemagne. C'est un survol quasi quotidien quand les bombes ne tombent pas directement sur l'Equim. Ce qui va être le cas du café frêteur qui était ici. Une bombe a tombé de plein fouet, va tuer le personnel, sauf une personne qui était dans le jardin, dans les toilettes, qui va survivre. La maman, on va la retrouver plusieurs jours plus tard dans le chenot de la maison en face. Et le receveur de la poste a commis l'erreur de vouloir se mettre sur le pas de la porte pour regarder les avions passer. Et le pauvre va être fauché et tué immédiatement. la maison à côté, rue Jaurès, rue Féderme. C'est le mot de montant, on faisait la maison d'un Durand. Alors, les bombardiers, il y avait des bimoteurs qui faisaient des missions aériennes de jour. C'était les Américains et la nuit, c'était les onglets, alors des bimoteurs ou des quadrimoteurs, la B-17. Et puis, il y avait ces gros appareils qui vont aussi servir pour le transport. Et vous voyez, l'état du terrain d'aviation en 1944 s'est transformé en sol lunaire. Énormément d'impact, pour autant, peu de bâtiments détruits réellement. Parce que, quand vous regardez bien, ici, ils tiennent encore debout les hangars. Et d'ailleurs, les Allemands vont bien avoir du mal quand ils vont partir les dynamités de tous. Alors, en actes de résistance, il n'y a pas vraiment eu de grands actes. Il y a Georges Basquin à qui la Commune a rendu hommage puisqu'il avait été déporté et travaillé sur le terrain d'aviation. Et il avait commis des actes de sabotage en mettant du sucre dans les moteurs d'avion. Donc, il a été démasqué et puis, il est mort en déportation. Il y a eu, c'était surtout des actes de résistance dans l'information. Maurice Carpentier m'a donné le nom d'une personne que je n'ai plus de nom en tête qui travaillait dans une usine de la Thomson, de Saint-Pierre. Je pense que c'était la Thomson. Et il informait régulièrement l'ombre de ce qui se passait, de tous les réseaux qui convergeaient vers lui, vers des réseaux de résistance officielle. Donc là, c'était vraiment de la résistance. Pour le reste, ça a été beaucoup de la résistance pouradique avec des tracts parachutés qu'on mettait dans les boîtes aux lettres que relayaient les jeunes du quartier comme Émile Godry qui était jeune à l'époque et puis les résistants de la dernière heure ou de la dernière minute. Alors, je ne m'attarderai pas sur le sujet. À l'écart, il y a une anecdote qui a fait floresse et qui en fait n'est pas spécifique. qu'à l'écart. Les Allemands, à partir de 1942-1941-1942, leur effort de guerre est entièrement tourné vers la Russie. Ils sont en train de perdre la guerre. Ils n'ont plus autant de matériel et ils décident d'installer des avions en bois. Un carton-pâte, que certains, ils bougent même pour faire part de l'activité. Et ces avions en bois, certains vont être fabriqués à l'écart par un menuisier de l'écart, Michel de Gris, le papa de Michel de Gris, présent ici, et d'autres par des ouvriers sur le terrain, des plus gros, notamment, dans des hangars, comme celui-ci, qui était plutôt sur le côté de Fâche-du-Vinil, cet avion-là. Et d'autres qui étaient des chasseurs sur un velin. Et une anecdote, rapporte, et ça, elle a été d'autres fois vérifiée, j'ai consacré un livre dessus, j'envisage d'écrire la suite, donc Wood for Wood. Les alliés par moquerie avaient largué des bombes en bois avec marqué dessus bois pour bois, en anglais, Wood for Wood. Cette histoire que d'aucuns ont cru être une légende n'en est pas du tout. Je me suis passionné sur le sujet, j'ai retrouvé des pilotes allemands qui en ont été témoins, des résistants qui l'ont vu, et j'ai même retrouvé ces bombes qui étaient des bombes d'exercice. Alors là où il y a une vraie énigme, c'est de savoir dans quelle mesure ces actions étaient des actions individuelles de pilotes à l'insu de la hiérarchie, ou si c'était des actions sur lesquelles la hiérarchie fermait les yeux en disant bon, allez, ça va saper le moral des allemands, parce qu'après tout, il y a prouvé que les alliés prouvent qu'ils ont des services de renseignement supérieurs à leurs services de désinformation, c'est une forme de guerre psychologique et pas plus risquée que de larguer des tracts au-dessus des villes, même beaucoup moins risquée des clés n'étaient pas du tout défendues. Ce n'était pas le cas des villes. Donc, et une photo que j'ai vue trouvée, qui est celle-ci, qui est très étonnante, sur ebay, celle-là, je ne la vends pas. Oui, parce que je vais revendre, je l'ai annoncé sur Facebook, mon album, j'ai une quarantaine de photos achetées sur ebay pour les collectionneurs que ça intéresse, je m'en désaisis. Alors, le collectionneur n'est pas forcément un historien, le collectionneur, je sais qu'il aime les pièces authentiques et donc je vais revendre toutes les photos, la russée du Cargo, tout ça, et celle-là, je vais la garder parce qu'elle est identifiée dans de ville et on voit une personne qui tient dans sa main un étrange obus en bois. Alors, manifestement, cette pièce-là, elle est une contribution, on va dire, au dossier. Alors, rassurez-vous, on avance, je ne sais pas si je suis bon dans le timing, mais on arrive à la fin. Alors, la libération. En début 1944, l'Écart va connaître la visite d'un autre grande sommité, Rommel, qu'on voit ici à côté de Joseph Prillère. Rommel, elle a le fameux hangar qu'on a vu tout à l'heure avec le roi d'Angleterre qui existe toujours. Là, il est en train de rentrer dedans, il passe en revue les pilotes et il s'attarde sur l'avion de Prillère. Prillère, il avait le 13, puis il n'avait pas sur sa carlingue un as de cœur qui était son porte-bonheur, qui apparemment lui a porté le bonheur, et le nom de sa femme, le prénom de sa femme, Jutta. Bon, pensez au moins à sa femme quand ils sont voyés en l'air. Et, il y a la fameuse anecdote du débarquement de Normandie. Vous savez, dans le film Le jour le plus bon, on voit cette scène de cet acteur allemand qui joue, qui a un cas de Prillère et qui se... parce qu'il avait du caractère Prillère, il n'hésitait pas parce qu'il se mettait en colère facilement et il était parfois à la limite de l'insubordination. Il n'était pas un nazi du tout. C'était plutôt même un personnage chevaleresque dans l'esprit des pilotes de l'armée de l'air. Et, il va devoir décoller depuis l'île, comme il dit, dans le film, pour aller mitrailler les plages de Normandie. Il ne restait plus que debout parce que l'escadrille avait été rapatriée dans les terres intérieures et n'était pas en mesure d'intervenir. Et donc, il y a ce dialogue que vous avez peut-être dû voir dans le film et il se disait, moi, quand j'étais gamin, que, oui, il avait décollé depuis l'Equim. Or, renseignement pris, il n'a jamais décollé depuis l'Equim, mais il a décollé depuis l'île Nord qui était, en fait, Bondu. Parce que vous avez vu dans quel état était le terrain d'adaptation de l'Equim, ça devenait très risqué de rester à l'Equim et à Bondu, il y avait beaucoup d'avantages parce que c'était toute la verdure, il n'y avait pas de pistes métonnées, mais il n'était plus en sécurité. Et donc, il a décollé depuis Bondu. Or, étonnamment, quand on regarde la perspective des hangars, ça rappelle bien, parce qu'il n'y a pas du tout cette perspective-là à Bondu, les hangars de l'Equim. Et j'ai eu le fin mot de l'affaire par Miron Cuiche qui était un officier mécanicien à l'Equim, qui lui avait suivi avec beaucoup d'intérêt le tournage du film, notamment, ils avaient essayé de tourner dans le blocosse de Tourcoing, à la fameuse scène laissant boulot long de mon cœur, Blesse, etc. Et parce que le réalisateur donnait le... Je ne sais plus son nom, les annucs, voilà, voulait tourner le maximum de scènes dans des lieux historiques, et si possible avec des personnages historiques. Or, ils auraient effectivement tourné à l'écart. Ils auraient tourné à l'écart parce que quand ils sont arrivés alors déjà à Tourcoing, les caméras ne passaient pas dans le bunker de Tourcoing, donc ils étaient furieux, donc il a dit il va tourner à un studio et quand il arrive à Bondu, il n'y a aucun hangar qui a de la perspective, il n'y a pas de piste bétonnée. Donc il est déçu. Et Miron de Cuiche, qui s'était incrusté là-dedans, fait savoir au réalisateur qui n'était pas Zanuc, mais un autre qui faisait des scènes spécifiquement, il s'était partagé la réalisation et il lui dit mais à l'écart, on a des hangars, venez, il y a tout ce qu'il faut. Et il serait venu effectivement à l'écart voyant qu'il y avait les hangars de l'Erala que l'on voit derrière avec les fameux carreaux et de grands volumes permettant aux caméras débarquant en camion de s'installer et de prendre des prises de vue, sauf que dans la perspective de ces vitres, il y avait des demi-lunes métalliques de l'OTAN qu'ils ont masquées avec des toiles représentant, parce qu'on voit bien que c'est un décor, ce n'est pas des vrais hangars, c'est un décor tendu parce que derrière, il y avait des hangars, des bâtiments de l'OTAN. Mais ils avaient repris un peu la perspective des hangars de l'OTAN. Donc il y a du vrai quand même dans l'histoire du jour le plus long et de l'Equin. Ici, il est là, voilà, et puis il y a une cuiche et là, en hommage à son âme parce qu'il m'a aidé dans l'écriture de ce livre et il est décédé il y a deux ans. Alors, il y a une dernière mission peu glorieuse que va faire mener l'Equin. C'est dans la nuit du 27 au 28 août, des avions Juncker 88 vont décoller et les riverains vont entendre qui vont s'assurer une activité et vont mener un raid sur Paris. Et la dernière mission de l'Equin va être de bombarder Paris avec des victimes civiles nombreuses. une mission qui n'avait pas une grande portée stratégique mais enfin, voilà, elle était commandée par le Führer. Alors, quand les Allemands s'en vont, ils vont mettre le feu, ils vont dynamiter tous les hangars, ils vont mettre le feu, on l'a dit, au couvent des Sœurs Franciscaines. il paraîtrait qu'ils avaient également prévu de mettre le feu au château d'Angrain mais une dame qui s'était mise en affinité avec un officier allemand serait intervenue pour empêcher cette mise à feu. Et là, par contre, le café de la Pissatière où ils ont proposé du matériel, ils vont le dynamiter en partie. Donc, le café actuel est reconstruit quand même sur les murs mais fortement en revenu en état parce que quand on voit dans quel état c'était, effectivement, il y avait besoin. Et les alliés qui ne sont pas les Américains parce qu'il s'est parfois dit que les Américains arrivaient, non, ce n'étaient pas les Américains, ont confondé les Américains parce qu'ils avaient des étoiles blanches et tous avaient des étoiles blanches, tous les alliés. C'était leur emblème de reconnaissance vu du ciel. Mais c'était les Anglais et c'est les Anglais qui arrivent en état. Et là, on sert à voir aux soldats arrivant sur un char Sherman. C'est une scène qui implique une personne qui, si je ne m'abuse et la grand-mère, de quelqu'un qui est dans la salle, si je me souviens bien. Il a un altrac qui défile du côté du quartier de la gare, encore. Là, ici, on est au croisement de la rue Pasteur et de la rue Jean Jaurès. Des soldats qui posent devant un mur. Ici, c'est une famille de l'équin qui pose avec les soldats anglais devant un char aussi. C'est la famille Blouvier. Ici, il y a le Sherman. Alors là, ils sont flous mais aussi parce que le char, il roulait. Et les photos de l'époque, les appareils, ce n'est pas des instamatiques saisissant la vitesse. Donc, on a un effet de flou. Alors, des soldats allemands sont faits prisonniers. Celle-là n'a pas été prise à l'équin. Celle-là a été prise à Fretin. Je me suis permis de la mettre parce que c'est une vraie photo d'époque. On voit tous les Allemands qui sont emmenés, prisonniers, ils viennent d'avoir un paquet. Celle-là aussi n'est pas de l'équin. Elle est de Fretin. Je l'ai mise parce que je l'aime bien. C'est des Anglais aussi sur un char allemand. C'est une chenillette allemande qui était restée devant le château de Fretin. Très beau château pour ceux qui ne connaissent pas complètement à l'abandon. Et alors, la population, du coup, envahit le terrain d'aviation et découvre le faux village que les Allemands avaient créé en carton-pattes. Ici, on voit des planeurs qui avaient été installés dans la zone sud du terrain d'aviation. On sympathise. Les Anglais installent des canons anti-aériens aux quatre coins du terrain d'aviation qui ne serviront pas d'ailleurs parce qu'il n'y aura plus jamais de règne allemande. Ils n'en auront plus les moyens. Et au château d'Angrain revient le maréchal Montgomery, le vainqueur de la bataille de la Lameine et qui retrouve des habitants. Alors, dans le livre de Pierre Bonte, il détaille tous les visages. Je sais qu'ici, c'est Gaston Sirure. Ici, c'est la maman de Caudry qui tient la photo. Ici, c'était l'instituteur du village. Bon, bref, il donne tous les noms. Je vous renvoie à son livre parce que je n'ai pas le talent de Bernard Bonte pour faire ce travail de bénédictin qu'il fait au niveau de l'inventaire. Alors, le terrain est vraiment en très mauvais état sur le secteur d'or. C'est des épaves, c'est vraiment épouvantable. Les hangars retrouvent un aspect complètement détruit. Il y a même un des deux hangars qu'on n'arrivera jamais à remonter. Vous voyez un peu dans quel état sont les hangars en 44 du intérieur. Des épaves de partout. Le château a été brûlé. Le pauvre château d'Anchemont, il ne résistera pas à la Deuxième Guerre mondiale. Ici, on voit les communs, l'orangerie, les bâtiments qu'on a vus tout à l'heure avec l'entrée du château là qu'on voit à droite. Et la première escadrille qui s'installe, ce sont les Polonais. qui vont rester un certain temps avant de céder la place à des... Ici, on voit, c'est l'emblème des Polonais. Oh, mince, toi alors. Voilà, ici, le symbole de Pologne. ici, encore des Polonais. Et il va y avoir également des Français. Une escadrille sur des typhoons, tempestes, voilà, qui vont stationner un moment. Alors, le terrain de l'Eca, qui au départ s'appelait Seclin-Angemont. Puis, c'est appelé Base Aérienne de Lille. Puis, c'est appelé Lille-Seuclin. Puis, Vendville, Lille-Vendville ou Lille-Sud. Va être baptisé Airfield B51. C'est un nouveau temps. Il va redevenir Aérodrome de l'Eca, et puis, Base Aérienne de l'Eca, et puis, finalement, Aérodrome de l'Eca. Et alors, l'escadrille qui va rester le plus longtemps, ça va être des Mosquitos. Des Mosquitos qui sont des avions entièrement en bois. Enfin, il y a même des structures métalliques, mais énormément de bois. Et ils vont mener des opérations de reconnaissance. Voilà, si on voit un Spitfire. La tour de contrôle, elle a vraiment baissé de niveau. Vous la voyez derrière. Elle est quasiment en ras du sol. Il n'y a plus besoin vraiment d'avoir des tours hautes. En fait, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. les Allemands ne faisaient jamais de tours hautes pour les tours de contrôle. Plutôt des tours au ras du sol pour éviter justement d'être des cibles. Donc, j'ai ici vu de l'Eca avec un Mosquitos à gauche, un camion qui vient faire le ravitaillement. Et ici, on voit à droite de ce monsieur-là, et là, je n'en ai pas le nom, un mécanicien anglais qui va laisser trace de son passage en peignant l'intérieur d'un café. Le café inattendu. Oui, l'inattendu, mais qui s'appelait à l'époque le café de l'eau. De l'eau, de l'os. Alors là, on en voit un tout petit bout, mais il y a des scènes de combat aérien. Et je crois que, je sais que dans la salle, il y a monsieur le maire, cette maison est en vente. Je pense qu'il serait judicieux qu'il y ait un accord entre le propriétaire actuel qui vend et le futur acquéreur pour qu'il y ait au moins l'autorisation d'une dépose temporaire de ces panneaux en voie, pour qu'il y ait une captation, une numérisation de ces fresques d'époque, afin qu'elles puissent être restituées dans un espace culturel pour ne pas comme ce magnifique centre culturel. Alors, il y a des épaves parce que l'Équin va faire office aussi des terrains de secours pour les bombardiers en détresse. Et tout le secteur nord avoisinant la piste à tiers va être jonchée d'épaves. Et là, on voit Maria qui est... Voilà, Maria, elle est là. Le capitaine Malan va être stationné ici. Alors, les pauvres mosquitos vont faire des crashs. Il va y avoir des crashs. Ici, c'est un crash à l'Équin. Ils avaient un gros défaut. ces avions, ils s'enflammaient tout seuls en vol. Alors, c'est un peu gênant. Et là, notamment, on voit une plaque qui a été mise du côté de Wilhelms par rapport à un de ces avions qui n'a jamais réussi à retourner à temps sur l'Équin. Et là, on voit, ici, c'est un... Ça, c'est extraordinaire ce que je vais vous montrer. C'est un mosquito qui fait l'objet d'une mesure d'entretien. Donc, devant les hangars qui sont en train dans les états. On essaye de les remonter avec le van, mais ça prend du temps. Il y a quand même bling ! Ça s'enflamme. Le temps qu'on mette les lances à incendie pour essayer de l'éteindre, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors, c'est l'entreprise Rato qui va être chargée de réaliser le nettoyage du terrain d'aviation. Ils vont y consacrer beaucoup de temps et nettoyer tout ce qui pouvait être nettoyable et détruire tout ce que les Allemands avaient créé et qu'il fallait enlever. C'est l'entreprise Rato. va rester de la Seconde Guerre mondiale sébaraquement parce que les Anglais avaient surtout utilisé le secteur sud, donc côté Avelin-Fretin, où il y avait de grandes pistes allemandes, des aires de retournement. Et le premier terrain d'aviation qui va voir le jour, il ne va pas être côté Léquin, il va être côté Avelin. Et on a échappé de peu à ce que le terrain de l'île Léquin s'appelle l'île Avelin. Il aurait pu en être ainsi. La première compagnie d'air se met en place. Alors on utilise les baraquements allemands, vous voyez là, le premier terrain d'aviation civile. Je ne développe pas le sujet, ce n'est pas le sujet de la conférence. Mais vous voyez, l'entreprise Pierre Chon qui faisait des transports à Lille, j'ai bien connu le fils Pierre Chon dans l'école. Air Algérie, les premiers vols se mettent en place. On a retapé les bâtiments tonneaux, un seul sur les deux, l'autre restera toujours à l'état de squelette. Et il y a une Jeep qui est assez rigolante, c'est une Jeep américaine qui avait été repeinte en bleu. Et elle a une histoire, cette Jeep, parce que le directeur de l'aéroport, le premier directeur de l'aéroport de Lille, Claude de Zoubry, vous voyez, de temps en temps, cette Jeep n'était pas son air de stationnement. Puis il mène sa petite enquête puis il découvre qu'entre deux vols, le technicien chargé de l'entretien, la piste ou les services auprès des avions, allait faire des livraisons de chicons dans les maisons environnantes à partir des fermes. La même Jeep commandée par la maman de mon copain devant le café des quatre cantons. On vient se rendre sur ce terrain d'aviation et notamment ici, il y a une personne de dos qui était, je ne vais pas en faire l'historique, mais elle est très liée au café de la bascule parce qu'elle va boire son café, elle était venue de Normandie pour réparer un avion américain, elle était le seul technicien à même de le faire et puis il va aller boire son café, au café de la bascule, je vous recommande d'aller boire votre café, ce café merveilleux comme on n'en fait plus et il va avoir un coup de cœur, non pas pour cette dame charmante qui est Gisèle de L'Aubry qui était secrétaire de mairie qui va beaucoup m'aider dans mon livre, je voudrais lui rendre un hommage appuyé aujourd'hui et qui est allé, c'est surtout tous les gars à aller se promener au terrain d'aviation, c'était un lieu de guégiature, c'était un lieu fascinant, mais elle, voilà, c'est la sœur de Marcel qui est dans la salle qui va épouser un ingénieur, un technicien, un mécanicien, aéropathique, qui du coup va rester dans le New York. Et là, des avions, bon, vont commencer à venir petit à petit dans le secteur sud et puis on va créer des lignes officielles et on va finir par créer dans le secteur nord le fameux aéroport en 1960 et quelques qui va être en réalité à moitié sur le territoire de Venteville. Donc là encore, l'aéroport de Lille, après avoir failli s'appeler Lille-Avlin, aurait pu s'appeler Lille-Venteville. Mais heureusement, in fine, ils vont construire l'actuel aérogare qui est sur le territoire de Léguin. Donc le titre Lille-Venteville n'est donc point induit. Sachant quand même que les deux tiers des pistes sont plutôt sur frottage. Donc les frottis pour aussi réclament des frottis. L'aéroport pourrait chanter de l'île frottante. Et je termine mon exposé par cette photo que je trouve interpellante. On y voit à gauche un hangar qui existe toujours conçu en 1935 qui a vu défiler des personnages historiques dont j'en ai cité certains. Et au fond, ce nouvel aérogare, extraordinaire perspective architecturale comme une flèche pointée vers le ciel et vers l'avenir. Et je sais qu'il y a des grands projets de développement sur cette zone. Moi, je dis à chaque fois, je formule le vœu, qu'on ait une pensée pour le patrimoine et qu'on ne rase pas une fois de plus en disant on fout de l'espace, on fout de l'espace, on va créer une gare, on a besoin de faire des... Mais qu'on ait une pensée de dire « Tiens, peut-être préserver un bâtiment qui a plus d'un siècle et qui a vu... qui a connu beaucoup d'événements et de réussir à... » Alors, si M. le maire peut aussi agir à son niveau, je sais bien que ce n'est pas votre domaine de compétences et on repart, mais des fois, entre élus, on peut avoir des échanges, des conversations. Et moi, je souhaiterais vraiment, quand on voit tout ce qui a disparu à l'équipe au niveau patrimonial, qu'il y ait des mesures conservatrices sur certains sites ou certains éléments patrimoniaux emblématiques. Voilà, j'en ai terminé. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis, M. Pascal. Bon, une heure et demie. Bon, une heure et demie. Voilà. C'était mon maximum. Je ne veux venir avec nous. Bah, si tu me le demandes. À lui. Bonjour, ça va bien. Je pense que tu es au-delà. Ouais, je pense que tu es au-delà. Bonjour, vous êtes. Voilà, j'étais un peu long. Je m'excuse, mais je peux vous dire que j'ai essayé de concentrer au maximum. Alors, ceux qui le souhaitent, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions avec, j'imagine, d'autres personnes dans la salle. On peut peut-être remettre un peu de lumière si c'est possible. Voilà, donc, comme je l'avais dit à Pascal, pour moi, c'était plus une projection commentée. Parce qu'une conférence digne de ce nom suppose un travail d'investigation et de recherche considérable. Vous donnez des noms avec précision, d'unité, ce qui n'était pas mon propos. Là, je voulais juste vous faire un petit voyage dans le temps et dans l'espace pour que vous ayez une perception, quand même, de ce qu'a été l'impact de la Seconde Guerre mondiale sur le village de l'Équin. Ça m'a obligé un petit peu déborder sur ce qui a précédé la Seconde Guerre mondiale et puis un petit peu faire un clin d'œil à ce qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Je suis à votre disposition. Moi, je voudrais qu'on applaudisse une seconde fois notre ami Pierre-Antoine d'avoir accepté de partager ces trésors de guerre et surtout les commentaires qui nous ont tenus en haleine du début à la fin. On n'a pas vu passer le temps. Merci, Pierre-Antoine. J'en profite pour vous présenter Jany Noudard qui est présidente du Cercle Historique de la Société de l'Association Culturelle et Historique de Fâche Humaine. Donc, je suis bien contente d'avoir pu vous aider à monter cette petite présentation ce soir. Au niveau de la sous-historique, on a l'habitude avec Pierre-Antoine de travailler, de faire des conférences. Donc, quand on m'a demandé effectivement de chapeauter la conférence de ce soir, j'étais tout à fait d'accord. C'est aussi un travail qu'on fait régulièrement entre associations. Je vois le président de Fretin qui est là aussi et c'est aussi un plaisir de travailler en collaboration avec les associations voisines et de faire des partenariats très réguliers. Donc, je vous remercie encore de nous avoir accueillis chez vous. Merci. Pour la fin de soirée, Pierre-Antoine propose de vous dédicacer des livres. Vous pouvez en acheter éventuellement aussi. Et sur ce, bonne fin de soirée à tout le monde. Juste un petit mot. Un petit mot, merci. C'est une chance d'avoir à Fetchumini une association comme celle de Janine. Enfin, association assez... Fetchumini. C'est dommage qu'à l'écart, il n'y ait pas cela. Alors, il y a la page Facebook qui a connu un buzz extraordinaire. Il y a 1400 connectés sur la page Facebook. Mais la page Facebook, on en arrive vite à ses limites, quoi. D'abord, c'est un millefeuille, ça se superpose. Si on veut retrouver un document, il faut faire défiler, c'est pas pratique. Et puis, on se retrouve avec les clés perdues, avec les doudous qui ont été trouvés, avec la pub pour tel truc, donc il faut faire le ménage. c'est pas idéal. Moi, j'appelle de mes voeux, et vraiment, je lance un appel ce soir. S'il y a quelques personnes, il ne suffit pas d'être nombreuses, je dirais même si je ferais qu'un écule, qui ait du temps, un retraité, c'est idéal, qui ait un peu de compétence, c'est-à-dire de manier un ordinateur. L'idéal serait de créer un site internet qui pourrait s'appeler Patrimoine de l'Équin, je ne sais pas, enfin, trouver le nom, peut-être une association qui chapote, pourquoi pas, ou pas, mais que ce site internet permette d'inventorier, d'enregistrer toutes les informations. Moi, j'ai à peu près 2000 photos sur l'aéroport et sur l'Équin, plus sur l'aéroport, bien sûr, et moi, je suis prêt à les donner, à les mettre en ligne sur internet à tous ceux qui le veulent. Pour moi, on a une mission de transmission. J'aime beaucoup la citation de mon ami Cyril de tout à l'heure, que Mitch a une excellente citation de manière générale, mais celle-là, elle est très juste. Et effectivement, un site internet avec des onglets, les cas, industrie, même les cas la Thomson, les cas N-Saint-Pierre, les cas 14-18, les cas aéroports, je vous donnerai tout, les cas, les majorettes, les cas... Bon, un site internet où il y a des petits forums sur des thématiques où les documents photos s'enregistrent, c'est l'idéal. C'est vraiment l'idéal. Et maintenant, on est de plus en plus dans le patrimoine numérique. Quand une commune réussit à sauver un bâtiment, c'est merveilleux, miraculeux, des fois, en fonction des pressions foncières. Mais déjà dans le numérique, on peut prendre son pied, excusez-moi, mais au niveau historique, on est un certain nombre dans la salle à être souvent dans l'étude des clichés de l'IGN, dans les archives en ligne du Nord. Et être un historien, c'est un voyageur du temps, ce que disait Cyril. Et c'est aussi être un chercheur, un explorateur qui mène une enquête, qui résout des énigmes. C'est passionnant. Alors, certains ont la passion pour les mots croisés ou pour d'autres. D'autres, c'est l'histoire. Et à ce niveau-là, l'intérêt de l'histoire, c'est que ça peut être transmis et ça peut être avrutine. Donc, s'il y a dans la salle des personnes qui se sentiraient éventuellement concernées, motivées, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a mon ami Hervé Thiebaud du Café de la Bascule, nouvelle pub pour toi, Place de la Gare, que vous pouvez toujours contacter, pousser sa porte. On est en lien couramment par téléphone ou internet, plus par téléphone que par internet d'ailleurs. Et je pense que là, il y aurait un vrai gisement, une vraie opportunité. Voilà. Juste ce que je voulais dire. Parce que moi, j'aurais une dernière question. Tu es en retraite dans combien de temps, Pierre-Rentour ? J'habite. Joyeuse, la bien nommée, en Ardèche. Alors certes, par la magie numérique, on peut aussi s'intéresser à des sujets éloignés, voire même de l'autre côté de la Terre. Mais franchement, je pense qu'il vaudrait mieux quelqu'un... Moi, je ferais partie de cette dynamique, bien sûr. Je suis en retraite dans 5 ans. Mais il ne faut pas attendre 5 ans. Là, la dynamique du Facebook, elle est intéressante. Passer de 400 à 1400 en combien de mois ? En 6 mois. Donc je pense, il ne suffit pas beaucoup de personnes, il suffit de 2 ou 3, même, je dirais, une personne qui adore ça et qui a du temps. Et Janine, d'un côté de moi, dit, est prête à aider. Et puis Pascal, je crois qu'il y a un club photo. Non, je ne suis pas prêt. Non, toi, tu n'es pas prêt. Toi, la cour est pleine. La cour est pleine. Mais il y a un club photo, je crois. On a le droit d'en aller. On est revenu jusqu'à ce que... Il y a un club photo à l'équipe. Tout à fait, oui. Donc peut-être, dans le club photo, il y a des gens qui ont la passion des photos anciennes. Je ne sais pas. Enfin, il y a des bonnes volontés qui devraient se retrouver. Moi, je serai, je vous le dis, demain à 10h30 au Café de la Bascule pour ceux qui sont intéressés de voir les photos dont je me désaisis. Et éventuellement, on peut discuter sympathiquement autour d'un café ou d'une bière de cette éventualité. Voilà. Et merci pour cette réflexion. Bonne soirée à tout le monde. Merci. 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 Merci.